A peine arrivé au Creusot, l'artiste belge Bob Verskuren a trouvé matière pour composer l'une de ses oeuvres monumentales, à savoir les déchets végétaux issus de l'élagage des platanes de la ville. C'est un petit peu une forme qui rappelle la question de l'arbre, sans vouloir représenter l'arbre. Parce qu'évidemment, un arbre comme celui-ci, ça n'existe nulle part, évidemment. Au végétal, son crédeau habituel, Bob Verskuren a voulu mêler le métal, élément principal de l'histoire du Creusot. Le principe sur lequel je suis parti, c'est qu'en définitive, il y a des liens entre l'industrie métallurgique et le végétal. Pourquoi ? Parce que tous deux vont aller fouiller dans le sol pour obtenir la matière qui va être le constituant. Depuis 40 ans, il parcourt plages, terres et forêts de Belgique, de France et du Canada pour refaçonner le monde végétal de l'arbre à la feuille. Pour lui, chaque installation reste une aventure, un pari, un moment. Les gens qui voient l'installation ont conscience qu'il s'agit de quelque chose d'éphémère, de quelque chose donc qu'il faut regarder immédiatement, en sachant bien que ça n'aura qu'une vie relativement courte. Un parcours artistique et une exposition qu'il partage avec les dessins et les poésies de Dominique Saint-Aubin, qui font écho à ses installations, à découvrir jusqu'au 20 mai à l'arc au Creusot. Sous-titrage Société Radio-Canada ...